Ah, M. Crèze, quel beau pays! Quelle chance qu'il y ait de voir la plus grande dame du pays à côté de moi! Non, mais quand vous nous avez invités, on ne pensait jamais que ça se réaliserait, n'est-ce pas? Il y a des rêves ici-bas qu'on peut réaliser, vous savez. Mais ça doit être merveilleux pour l'achat et pour la pêche, ce territoire, M. Crèze. Ah oui, oui. Vous savez, dans la personne de voir le mieux, il n'y a pas d'erreur. Ce qu'il va vous dire, il va bien... C'est un des bons guides, ça! Il peut y avoir de meilleures, mais j'en connais pas de meilleures! Maintenant, la drasse, qu'est-ce que c'est exactement ce la drasse? Oh, la drasse! C'est autrefois, on faisait le bois en longueur de 12 pieds. Aujourd'hui, c'est du 4 pieds, tel que vous voyez... Est-ce que c'est ça qu'on appelle de la pitoune? Exactement! Vous savez, lorsqu'on dit, mettez de la pitoune dans la truie, vous ne savez pas exactement ce qu'il y en est. C'est un grand poil qu'on mettait du bois de 4 pieds dans ce genre de fournail. Le mot est pas bien, bien, je savais. Allez dire, mettez de la pitoune dans la truie, que ça veut dire, en réalité! Mais alors, c'est avec la pitoune qu'on fait la drasse! On fait la drasse avec la pitoune et c'est avec la pitoune qu'on fait du papier, je savais. Mais la drasse elle-même, qu'est-ce que c'est exactement? On entend beaucoup parler de ça, mais moi, je sais tout ce que c'est. Vous savez, la drasse, d'abord, au début, soit sur les lacs, les rivières, les criques, et ensuite, on fait descendre ce bois-là à nos grands moulins. Ah oui! Alors, la drasse, c'est la partie ensemble qui consiste quand la glace fond sur les lacs. Exactement! Les billes, la pitoune est déjà dessus, ou bien sur la rive, et puis ça sert à mener, les draveurs sont ceux qui mènent les billes, en somme, le long du courant. Enfin, pour qu'ils prennent le courant et qu'ils descendent vers... Exactement, dans les criques et les rivières. Seulement, sur les lacs, on est à la merci des vents, je savais. Il y a parfois, il y a les dames qu'on appelle, qu'on approche la voie près des dames, et maintenant, dès là, vous savez, on ouvre les empêlements pour faire descendre dans les criques. Et la minute, c'est rendu dans les rivières, criques et rivières, nous n'avons pas besoin de vent. Alors, en somme, les draveurs aident la nature. Et il s'est fait des changements extraordinaires, il s'est produit une évolution extraordinaire. Vous n'aviez pas de machinerie, non plus? Oh, bien peu, bien peu. Vous aviez surtout les hommes et les chevaux et les arbres. Eh oui, nous avions dans le temps des hommes très courageux, je savais. Même autrefois, je suis à me demander, avec toute l'évolution qui s'est produit, qu'il nous reste des hommes de courage ambitieux. Seulement, autrefois, on partait du lac prof avec la drave et on descendait à trois rivières. Et je suis à me demander aujourd'hui, si notre monde, avec toute la mécanique, leurs connaissances peuvent en faire autant. Mais dis-donc, Tiblanc, là, justement, que je vois, est-ce que c'est pas votre homme de confiance depuis de nombreuses années? Bonjour, Tiblanc. Mon Tiblanc est un garçon qui est avec moi depuis au-delà d'un quart de siècle. Ces derniers, il a vu, il a fait la drave dans les conditions actuelles. Vous l'avez fait, la drave? Quand ça, à peu près? Ça doit faire à l'âge où j'avais 14 ans. 14 ans depuis, j'ai été dravé pour la... du nom de Saint-Maurice, sur Beurtrap, sur Mousse. Je connais ça, le musée, pas mal. La misère, ça a changé, donc? Dans ce temps-là, on gagnait une pièce par jour. On fait 16 et 17 heures d'ouvrage. Et puis, comment étiez-vous logés et nourris? On était bien nourris, mais on avait pu avoir mieux que ça, vous savez. Et puis, vous étiez logés comment? On était logés sur des branches de sapin. On n'avait pas de... on n'avait pas des choses comme dans nos camps, où on lasse-t'a plus tard. Là, ça s'est perfectionné à l'ombre. Vous voulez dire que vous couchiez par terre? Ça, c'est des beds de sapin. Vous savez, on se mettait dans les beds de sapin, puis on fait dans notre lit, nous autres-mêmes. Puis, depuis ce temps-là, ça a bien changé depuis... ça, c'est en... 33. C'est juste au début de M. Crète, hein? Oui. La question, comme vous pouvez constater, il se produit une évolution extraordinaire sur nos drames. Une partie, j'ai été il y a un nombre d'années, avec un M. Belna, qui est chairman actuellement du Conseil des... Dont c'est le territoire. François Faure, qui était... J'ai été César, qui est allé faire en général. Maintenant, eux, eux voulaient une amélioration constante. On n'attendait pas les lois du gouvernement pour faire ce qu'on ne devait faire. Et aujourd'hui, on est rendu, vous savez, avec un ami Michaud, le Grand Ferrand, un homme comme que Patrick, que vous avez rencontré tout à l'heure, M. Savot, ce qu'ils veulent le bien. Est-ce que ça peut causer des complications graves, les embarques? Des embarques causent presque toujours des complications graves sur la drame. Naturellement, celle-ci est petite. Mais nous avons des endroits sur les rivières, tels que le Vermillon ou le Mataouin, où nous pouvons avoir des embarques qui comptent peut-être 20 000, 25 000 ou 30 000 corps. Et que se passe-t-il de toute façon que l'embarque soit grand ou petit? Naturellement, une petite embarque prend moins de temps à briser, tandis qu'une grosse embarque peut prendre deux à trois semaines. Mais de toute façon, vous envoyez des hommes, des draveurs? De toute façon, il faut envoyer des hommes et des draveurs. Pour le défaire, et puis... Les draveurs procèdent d'habitude en déchargeant ce qu'on appelle le ventre d'embarque jusqu'à ce qu'il ait trouvé la bûche clé. Est-ce qu'on va les voir faire maintenant? On va les voir faire maintenant. M. Jérémie Savard, le surintendant de tout le territoire qui s'étend entre Latuc et Saint-Michel-des-Seins, soit une superficie de quelque 250 000 carrés, continue ses explications. Pour défaire une embarque, il s'agit pour les draveurs, donc, de trouver la bille clé qui, libérée, permettra à leur tour aux autres billes d'être de nouveau emportées par le courant. Parfois, pour détruire une embarque majeure, il faudra avoir recours à la dynamique. Ici, des longs gaux lacros des draveurs suffiront. La drave est à la merci du vent. Les draveurs, parfois, peuvent le seconder, comme nous l'expliquait M. Cré, ou en partie y suppler. Des barques à coques d'acier, comme celles que nous avons aperçues tout à l'heure, dirigent le mouvement des billes, ou encore, manient l'estacade, long chapelet de billes reliées entre elles par des chaînes, dont on se sert un peu à la manière d'un filet pour cerner, par centaines à la fois, les billes flottantes qu'elles poussent ensuite vers les clumes. Les draveurs, eux aussi esclaves du vent, passeront parfois un jour ou deux à attendre qu'ils se lèvent, pour ensuite travailler durant 18 ou 20 heures sans s'interrompre si ce n'est le temps d'engloutir sur le chantier même un repas sur le pouce. Ah, et voilà, le but est atteint, l'embâcle est brisé. Et les billes ont repris leur course et freiné quand c'est très rapide. Mais il me semble qu'il n'y en avait plus qui passait pendant l'embâcle. Pendant l'embâcle, nous avons dû fermer à l'ouverture de l'écluse ici, là, pour empêcher l'embâcle, les billes de s'accumuler, puis former une embâcle trop forte. C'est toujours ce qui se passe? C'est toujours ce qui se passe dans le cas d'un embâcle. Et pourquoi ces hommes-là qu'on a vus, ces draveurs-là, est-ce que c'est eux qu'on voit traditionnellement faisant tourner les billeaux, là? Ça se faisait autrefois, mais aujourd'hui, les billes sont coupées en quatre pieds au lieu des années passées où on coupait du 16 pieds, 14, 12 pieds. Aujourd'hui, une bille de quatre pieds n'est pas capable de flatter un homme comme une bille de 14 ou 16 pieds. C'est ce qu'on appelle la pitoune? C'est justement ce qu'on appelle la pitoune. Vous avez toujours votre carte. J'aimerais que vous nous montriez, que vous nous situiez où nous sommes, et puis que vous nous donniez une idée du parcours que vont suivre ces billes avant d'arriver à l'une ou l'autre des usines. Elle vente à combien d'usines, les billes de la Consolidated? Ici, nous sommes à peu près à 150 000 de Grand-Mère. Ils se trouvent ici, dans le bas de la cape. Et nous, dans le moment, nous sommes ici. Et puis les billes suivent le parcours du lac Bouchée. Descendent la rivière Vermillon. Oui. Ensuite, ils rejoignent le Saint-Maurice, ici, jusqu'à Grand-Mère, Shawinigan et Trois-Évérins. Ils sont les trois usines où elles vont? Oui. Maintenant, combien de billes pouvez-vous draver comme ça en une saison sur votre territoire? Sur le territoire, ici, on drave environ de 7 à 8 millions de billes. Qu'est-ce que ça représente? C'est la coupe de la saison? La coupe de la saison. Oui. Alors, madame, what do you think of our drive? The drive? Yes, the drive. The drive. Ah, comme c'est intéressant. Je me suis toujours demandé d'où s'avionait le mot drive. Alors, ça vient de drive. Et les draveurs, c'est les drivers. Exactement. Monsieur Kirk-Patrick est le gérant général de la division de l'Ouest du Consolidated Spaper. Vous parlez français. Je ne suis pas membre de la société de bon parler français, mais je parle une espèce de français qui s'appelle un joual. Vous parlez joual? Oui. Mais nous le comprenons, alors ça va. Dites-moi, si vous pourriez me donner une importance de l'étendue de la superficie des territoires de la Consolidated? Oh, la Consolidated est pas mal large. Je pense qu'avec l'île d'Antecastie, la superficie de la compagnie est presque 17 000 milles carrés. 17 000 milles carrés, en effet, c'est bien important. Mais dites-moi, l'industrie forestière et la part de la Consolidated dans l'économie de la province de Québec doit être très importante. Ah, mais oui. C'est difficile de donner une idée, mais je rappelle un chiffre que j'ai vu l'autre jour. On a dit que si vous avez une pièce dans votre poche, si vous n'avez pas une industrie forestière, cette pièce serait rien que 65 cents. 65, oui. Ah, c'est-à-dire que l'industrie forestière représente... 35 % du revenu total de la province. Exactement. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir si merveilleusement accueillis sur vos territoires et de nous avoir vu, de laisser voir de près ce que peut-être cette industrie et les draveurs qui en font une partie, c'est important. Merci. Monsieur le Président, je suis amée d'un téléphone. Madame. 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 Nueve-de-moi duté, je suis amée d'un téléphone. Sous-titrage ST' 501